Bonjour et bienvenue à notre quatrième édition de l'événement IoT dédié à l'Internet des Objets. Cette année, cet événement s'inscrit sous le thème de la flexibilité. Alors, quand on parle de flexibilité, évidemment, je ne peux m'empêcher de penser aux précédents events. Les deux premiers étaient dans le contexte présentiel, avec un parterre de personnes assez important, le bon vieux temps, où on pouvait se rendre à des événements librement et tranquillement. Ensuite, on a eu le troisième événement qui était en mode figital, donc aucun présentiel que du distanciel, donc le miroir inverse. Et puis, nous voici aujourd'hui réunis sur ce quatrième event, où nous sommes dans un mix entre du présentiel et du distanciel. Donc, merci à vous pour cette flexibilité, de vous adapter sur le suivi de ce type d'événement. Et donc, en introduction, je ne peux pas m'empêcher de rappeler le contexte sanitaire qui nous anime aujourd'hui. La pandémie a considérablement changé nos modes de travail, notamment avec l'avènement du travail. Il y a eu un avant, il y aura un après. Et j'ai même envie de dire qu'il y a un pendant, puisque ça fait deux ans qu'elle nous oppresse, qu'elle nous change dans nos habitudes. Et je suis déjà content aujourd'hui, c'est déjà, je dirais, une première satisfaction de voir que tous nos speakers et nos conférenciers sont là et ne sont pas bloqués en quarantaine pour une vague raison de Covid ou de cas contacts. Ensuite, si l'on continue sur le thème de l'internet des objets et comment il peut vous apporter au niveau de la vie dans vos entreprises, on va parler d'hybridation. Alors, pas de voiture électrique ici, enfin pas de voiture hybride, même si c'est à la mode, mais plutôt d'hybridation du mode de travail chez soi, dans des hubs aux frontières, on va le voir sur un des cas d'usage qui sera présenté tout à l'heure, et puis aussi en ville, donc mode de travail hybride sur différents sites. Et puis, pour continuer, dans ce que l'internet des objets peut vous apporter, le contexte RSE, quand vous êtes à la maison, moins de déplacements, on diminue ainsi notre production en conduite, moins avec les voitures électriques, évidemment, mais quand même, en termes de RSE, moins de bureaux inoccupés, puisque avec le flex office, on peut commencer à réfléchir à diminuer nos espaces bureaux. On était auparavant dans une relation, un bureau pour une personne, et puis on peut descendre à du 0,9 bureau pour une personne, 0,8 voire 0,7, avec des économies substantielles à la clé. On peut aussi parler de moins de sperres, alors quand je dis moins de sperres, dans le contexte de l'asset tracking, on en parlera tout à l'heure aussi sur un des cas d'usage, donc moins besoin, quand on géolocalise des objets, de se doter de sperres, parce qu'on ne sait plus où sont ces objets, ces matériaux, ces matériels, etc. Et puis un meilleur équilibre avec ces modes de travail hybrides entre vie professionnelle et vie privée. Service, l'offre de service des entreprises doit évoluer. Je resterai humble là-dessus sur le fait de dire doit évoluer. Il n'empêche que l'offre de service maintenant, elle a plus trait au wellness, faire attention aux bonnes conditions de travail, enfin un peu plus qu'avant, mesurer du CO2, mesurer température, humidité, etc. et aussi espace de travail flexible, pouvoir mettre en place des équipes projet, je réserve un bureau à tel endroit, je veux que mon équipe vienne se mettre autour de moi, donc je ne suis plus sur des postes fixes, mais sur des postes flex. Le smartphone, on l'a dans la poche, on l'a un peu partout autour de soi depuis longtemps, néanmoins au niveau de la vie d'entreprise, auparavant il servait surtout à du mail ou à de l'agenda, maintenant avec le smartphone, vous pouvez vous en servir en contrôle d'accès, vous pouvez vous en servir pour réserver un bureau, un parking, vous le verrez dans les cas d'usage qui vont arriver, bref, le smartphone est maintenant au centre de la vie de l'entreprise, encore plus que de la vie privée. Dernière chose, pour parler de l'internet des objets, remontée de données, ça permet de faire de la gestion et du pilotage en temps réel, ça permet également de faire de l'aide à la décision, donc toutes ces données sont fantastiques pour offrir un pilotage supérieur à la vie des entreprises. Tout ceci, pour résumer, flexibilité sera donc ce que l'on va voir aujourd'hui apparaître, se développer et sera le maître mot de cet event. Trois cas d'usage vont être développés aujourd'hui, flex office, flex parking et flex tracking. Flex office, avec un de Suez et Condéco, sur la réservation de bureaux dans des sites aux frontières. Flex parking, avec Creos, avec Intec, avec Weezy Lab, sera l'autre cas d'usage qui sera développé sur la capacité à mieux comprendre l'usage de ces parkings entreprises et puis ultérieurement à pouvoir faire de la réservation également sur ces parkings. Et enfin, troisième cas d'usage, autour du flex tracking, ou plus communément appelé l'asset tracking, qui va permettre aux sociétés comme Tralux et Maco, dans le domaine du BTP, de la construction, de pouvoir mieux gérer leur chantier en ayant une meilleure compréhension de l'usage de leurs assets sur leur site. Voilà, à la fin de chaque cas d'usage, il y aura une session de questions-réponses. Vous pourrez avoir tout loisir de pouvoir poser quelques questions avant d'enchaîner sur le cas d'usage suivant. Merci beaucoup. Je vais donc passer la main sur la thématique de Flex Office à M. Metidges de chez 1 de Suez, puis à M. Gilbert van Kovenberg sur la partie Condéco. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Donc, Aimé Tiltius, je suis en charge des moyens généraux de l'informatique et des premiers six chez 1 de Suez. Donc, vous connaissez peut-être, on est juste de l'autre côté du pont rouge. Nous sommes une structure spécialisée en gestion de fortune, une marque du groupe Crédit Agricole. L'entité de Luxembourg est le hub européen pour les pays que sont l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Nous employons aujourd'hui à Luxembourg à peu près 400 collaborateurs. Donc, comme beaucoup d'entreprises, à la lumière de la pandémie, pas mal de questions se sont posées dans l'organisation du travail. La première est venue des employés eux-mêmes qui nous ont dit, OK, dans l'ancien monde, on avait chacun effectivement notre poste de travail, la photo du chien, des enfants, quelque chose d'assez statutaire. Mais on a apprécié de travailler, de passer en télétravail. On a tous pu observer que ça marche. Et en ce qui concerne notre équilibre vie privée, vie professionnelle, on aimerait pouvoir en faire plus. Là derrière, il y a une contrainte que vous connaissez pour les travailleurs frontaliers, qui est un nombre maximum de jours prestés en dehors du Luxembourg. Et donc, on a cherché à répondre à ces préoccupations au travers de la création de hubs aux frontières. Donc, on a localisé un hub à Belleval, côté France, et un autre à Windhove, côté Belgique. Évidemment, il a été assez compliqué de sizer, quelque part, ces deux localisations. On a effectivement eu un retour d'expérience, des demandes et des participations, des usages potentiels de ces sites, mais sans qu'on puisse précisément aussi savoir quelle sera leur utilisation. Donc, c'est poser la question de dire, il ne s'agirait pas qu'un employé vienne un jour là-bas et qu'il ne trouve pas de possibilité de s'asseoir ou qu'il soit confronté, quelque part, à devoir négocier son poste ou se mettre dans une situation inconfortable. Donc, on s'est mis en quête d'une solution, justement, pour garantir à ce qu'au jour où il se présente, il ait pu préalablement réserver un poste de travail et, dans ce cas-ci, également un parking. Ajoutons à ceci que la surface, du coup, qu'on avait en centre-ville s'est avérée trop importante et que là aussi, on a entamé un très important projet de rénovation des locaux et, au passage, un resizing du setup au centre-ville. Et donc, tout ce vaste programme de transformation, on l'a appelé NEO pour Nouvel Environnement et Organisation de Travail, et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait appel à Conte Déco. Donc, oui, pourquoi se doter d'une solution IoT dans ce contexte et dans ce projet ? Donc, il y a plusieurs choses. La première, elle, encadrer le fonctionnement des zones d'ancrage. Je rajouterai des sites frontières. Donc, sur le site principal, on ne peut pas quand même tout laisser libre. Donc, on a pris le parti d'allouer à chacun des départements, on va dire, un espèce de camp de base où les personnes sont quasi sûres de retrouver leurs collaborateurs. mais, effectivement, on y applique des ratios de partage, donc une capacité, un pourcentage d'utilisation. Là aussi, il faut s'assurer que les gens aient accès à une place de travail. De l'autre côté, on a, comme je l'ai cité précédemment, des difficultés à anticiper les flux quotidiens sur les sites frontières, qu'il s'agisse des places ou des parkings, donc garantir la réservation. Bénéficier de la souplesse dans l'ajustement des différents paramètres. Je pense ici, notamment, à des règles que vous pourriez mettre en place. un nombre maximum d'utilisations à l'un ou l'autre endroit, des quotas, ou alors une possibilité de passer, ou en tout cas de déborder sur une zone d'ancrage voisine. Ce sont des choses qui se paramètrent. La volonté d'accompagner le management dans l'organisation, alors ça, souvent, dans ce genre de projet, on a beaucoup de réticences, si pas de réticences, de craintes du management, de voir un petit peu leurs employés disséminés. Ici, il s'agit de pouvoir les accompagner là-dedans, leur garantir qu'ils ne perdent pas le contrôle des employés, enfin, contrôle, pas dans le sens péjoratif, mais pas de la visibilité, qu'ils puissent éventuellement organiser des rencontres d'équipe dans les autres sites et garder cette vue un petit peu sur l'organisation de leurs employés. Et effectivement, à la suite, une fois que l'IoT est en place, il y a foultitude de choses qui peuvent se rajouter à ces outils, qu'il s'agisse de l'accès au parking, qu'il s'agisse du contrôle de l'ambiance, des bureaux et bien d'autres choses. Je pense que c'est assez dans l'air du temps. Une fois qu'on a pris le train, on a envie d'étoffer tout ça pour amener ces petits plus technologiques à notre fonctionnement. Donc, en pratique, la relation avec Compte Déco et comment on a pu mettre ceci en place, ça s'est fait assez simplement. Il y a une démarche interne qui consiste à valider la stratégie. Je parle ici du nombre de jours qu'on peut potentiellement passer sur les sites, le télétravail autorisé. Ces règles sont validées au niveau d'un comité quelconque. Chez nous, on a un comité de projet. Elles sont transposées dans Compte Déco, ce qui signifie qu'avec les ingénieurs qui encadrent le passage au Compte Déco, on partage ces paramètres et ils nous assistent dans la mise en place. Nous éditons nos plans de surface parce que la solution est aussi très visuelle dans son fonctionnement. S'agissant des utilisateurs, on peut, suivant les départements et certaines spécificités de l'une ou l'autre équipe, mettre des restrictions ou, à l'inverse, étendre le champ des possibles ou la capacité de réserver n'importe où. Et pour finir, on publie. Et donc, tout ça, tout de suite, c'est live sur l'application et ça peut être utilisé. En ce qui nous concerne, notre retour d'expérience sur le déploiement de Compte Déco et de la solution ici de réservation de bureaux a été appréciable sous deux angles, que ce soit du côté de l'administration. Je pense aux gens qui administrent l'application au quotidien. Le processus de déploiement a été très efficace. La mécanique est rodée et pour nous, ça a été très peu consommateur de temps. L'interface est simple d'utilisation, y compris sur la partie back-office. Et l'interface est assez lisible. Pour les utilisateurs, évidemment, la simplicité d'utilisation. Donc, en trois clics, vous ouvrez votre application. C'est une appli sur smartphone. Vous choisissez votre localisation et vous affichez le plan. Il y a des pastilles de couleurs. Vous choisissez le bureau. Et l'installation pour l'utilisateur est extrêmement rapide. Si vous allez sur l'App Store, vous choisissez l'appli. Vous rentrez vos credentials qui ont été diffusés par l'entité. Et vous arrivez à vous connecter. Donc, dans l'ensemble, on est très satisfait. Pour nous, ce qu'il nous fallait aussi, c'était quelque chose sur lequel nous ayons l'autonomie. Dans un contexte de travaux, les étages changent, l'architecture change et les équipes se déplacent. Et donc, on voulait être en capacité de faire tout ceci nous-mêmes. Voilà. Gilbert. Merci beaucoup, Aimé. En enchaînant avec la partie Condeco, je pense que c'est peut-être une bonne idée de partager avec vous un petit peu les raisons derrière qui font que, en fait, le flex office, c'est la solution de demain. Et pour certaines entreprises, c'est déjà en place aujourd'hui. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est quelques études qui ont été faites. Donc, la première, c'était menée par Ernst & Young. Donc, il paraît qu'en fait, il s'agit des collaborateurs satisfaits. Donc, ils ont fait un sondage. Et il paraît que 50% des salariés, en fait, ils sont prêts à démissionner s'il n'y a pas de possibilité de faire du télétravail et de travailler à leur rythme. La deuxième, c'est qu'il s'agit sur la performance des collaborateurs. Donc là, c'est une étude qui a été menée par le Saïd Business School de l'Université d'Oxford. Et en fait, il s'avère que lorsqu'un employé se sent satisfait de ses conditions de travail, sa productivité augmente. Je pense que c'est quelque chose de logique. Ce qu'on peut en déduire, c'est que si les entreprises mettent à leurs employés, à leur disposition, l'option de travailler à distance et à leur rythme, en fait, c'est un très bon atout pour attirer les talents qui se trouvent sur le marché. La troisième, il s'agit de productivité et continuité. En fait, ça, c'est une étude qui sort d'un rapport d'une société qui s'appelle Global Workplace Analytics. C'est qu'en fait, les collaborateurs qui peuvent travailler de chez eux, en fait, ils n'ont plus de trajet à effectuer quotidiennement. Et ils disent que plus ou moins 50% de ce temps qu'ils ont gagné, ils consacrent au travail. Et le fait de pouvoir travailler là où ils le souhaitent, pour faire un petit travail de concentration, ça leur permet d'augmenter en productivité courant la journée. parce qu'il n'y a plus de... Et puis, en fait, ce qui en sort pour les entreprises, en fait, c'est une augmentation de revenus et des profits. Maintenant, ce que fait Condéco, donc en fait, nous mettons à la disposition des entreprises un outil qui leur permet de donner, en fait, à leurs employés la flexibilité de décider où ils veulent travailler et quand. En fait, tout en respectant, bien entendu, les règles de l'entreprise. Et pour faire ça un petit peu du concret, en fait, j'ai fait quelques copies d'écran de notre application, donc l'application mobile. Et en fait, le premier use case, c'est qu'à travers Condéco, on peut réserver des espaces personnels. Donc un espace personnel, ça peut être un bureau, ça peut être un parking, ça peut être un emplacement, un siège dans la cantine. Donc là, vous voyez dans la copie d'écran, je peux choisir ce que je veux réserver. Dans ce cas-là, je veux réserver un bureau. Et si je le souhaite, je peux chercher par location. Donc là, le cas, en fait, c'est notre application à nous, que nous utilisons nous-mêmes. Donc là, je vais travailler à notre siège à Francfort. Et si je veux, je peux chercher par critères. Qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que je vais avoir sur mon bureau ? Puis j'identifie les dates. Et la solution me présente un choix. Et je réserve. Puis, le deuxième use case, il s'agit de chercher un espace collaboratif. Donc chez Condéco, un espace collaboratif, ça peut être une salle de réunion, ça peut être un espace de collaboration. En fait, le principe, il est pareil. J'identifie ce que je souhaite chercher. Je cherche, pour une certaine date, pour une certaine plage horaire. Si, en plus, j'ai quelques critères spécifiques de sélectionner, je peux le faire aussi. Et puis, la solution me proposera des salles de réunion, dans ce cas-ci, des salles de réunion qui sont libres, ce jour-là, à telle plage horaire, et qui correspondent à mes critères de recherche. Si je ne veux pas savoir, si je connais la salle, je peux réserver tout de suite. Mais imaginons que je ne connais pas la salle. Là, c'est toujours utile d'avoir une photo de la salle ou peut-être un plan pour où trouver la salle. Si je le souhaite, je peux aussi avoir un aperçu de tous les services, comme par exemple des catering qui sont disponibles dans la salle. après, je fais la réservation et puis, j'aurai dans mon calendrier un aperçu. Donc là, vous voyez que, par exemple, en fait, c'est le cas précis. Donc, jeudi, vendredi, je serai au bureau à Francfort et j'ai réservé une salle de réunion pour le lundi prochain. Donc, c'est une solution très pratique, très facile à utiliser. Et puis, un petit peu sur la solution Condéco elle-même. En fait, Condéco est une solution cloud sur du Microsoft Azure. En fait, ça nous permet de mettre à nos clients à leur disposition une solution à la fois performante et hyper sécurisée. Et ça nous permet aussi, grâce à un écosystème des API, en fait, pour faire parler Condéco avec des applications tierces. Donc, par exemple, je commence au milieu, la Cumulosity de Post, ou, par exemple, les applications comme ProxyClick pour du visage de management, vPot, vFinding. Et en fait, vous pouvez imaginer même des applications propres aux clients. Et pour finir un petit peu un slide sur Condéco, en quelques chiffres, donc, Condéco, ça représente à peu près 500 personnes dans le monde à travers 8 bureaux. Et puis, ce qui est le plus important, en fait, c'est que nous pouvons servir plus de 2300 clients au monde qui représentent 20 millions d'utilisateurs. et, en fait, à travers Condéco, on gère plus de 9 millions de ressources. Donc, des ressources, comme je vous ai dit, des salles de réunion, des postes de travail, des espaces parking. Voilà. C'est ce que j'avais préparé pour vous, pour partager avec vous. Et je pense, ensemble, avec Aimé, on est prêts pour répondre à vos questions ou prendre vos commentaires. Je vous remercie. Gilbert, si je peux. Merci. Merci à Aimé, merci à Gilbert pour ce cas d'usage. Juste une brève conclusion sur ce cas d'usage qui a été présenté ici. À retenir, c'est une plus grande flexibilité offerte aux employés dans un premier temps sur les sites de Windows et de Belleval chez 1 de Suez. Et puis, évidemment, à terme aussi, sur le site principal, HFL. Voilà. Donc, c'est une plus grande flexibilité dans la capacité à réserver des bureaux, salles de réunion, parking. Et pourquoi poste ? Évidemment, on s'est doté d'un partenaire qui, pour moi, est le meilleur dans ce domaine du flex office qui est donc Condéco. Et puis, dans certains cas, c'est le cas notamment pour 1 de Suez, de pouvoir enrichir la solution lorsque quelques petits manques apparaissent ça et là, de pouvoir enrichir avec du reporting complémentaire, par exemple, via notre plateforme IoT. Et puis aussi, la capacité à intégrer d'autres partenaires. Je sais qu'on parle aussi de monétiser les parkings, donc la partie credit parking qui est une réflexion qui est en cours avec 1 de Suez. Et puis aussi, enrichir avec toute la partie wellness, avec des capteurs de CO2, etc., pour mieux amener une dimension wellness au niveau des bâtiments. Comme tu l'as dit, Gilbert, et ça sera la même chose pour Aimé. Nous sommes ouverts, en tout cas, à vos questions dès maintenant, si vous en avez. Vas-y. Excusez-moi. Faux. Donc, quelles sont les évolutions de la solution ? Est-ce que vous avez prévu des évolutions futures ? C'était une question sur l'évolution de la solution ? Donc, ce qu'on a retenu des demandes du marché, en fait, c'est, un, c'est le besoin d'avoir des données, en fait, pour que les sociétés puissent prendre des décisions se focusant sur les données d'un outil d'exploitation comme un outil de compte des coûts. Puis, ce qui est très fort demandé aussi sur le marché, c'est, par exemple, de passer du stade de faire des réservations par un individu sur le stade de faire des réservations par équipe. Et, en fait, la solution, en fait, elle permet aux sociétés de donner, si vous permettez de dire, plus de liberté à ses employés, ça demande aussi à la société d'avoir une visibilité sur, par exemple, où se trouve mon équipe aujourd'hui. Et, la dernière partie où nous travaillons fortement là-dessus, c'est la partie intelligence artificielle, de pouvoir repérer dans le logiciel est-ce que, par exemple, une personne va toujours au bureau de telle date, d'être proactif et, en fait, aider l'utilisateur à trouver les outils dont il ou elle a besoin de travailler. Y aurait-il une autre question ? Allez-y. Je vais reprendre la question. Combien de temps faut-il pour déployer une solution qu'on décoe et notamment chez un 2S pour le cas d'usage qui a été présenté ? Je ne vais pas revenir à partir du moment où on décide quelque part de faire le choix du prestataire et ainsi de suite. Je dirais qu'à partir du moment où on part en démarche projet avec Conte Déco et jusqu'au moment où on met l'application en ligne pour les utilisateurs, il se passe un peu plus de trois semaines. Voilà, c'est ce qu'il faut en pratique. ce qui est quand même assez remarquable et tout en apportant l'accompagnement au changement évidemment dans l'entreprise. Y aurait-il encore d'autres questions ? Si ce n'est pas le... Allez-y. Oui. Merci. Si je peux résumer, je dirais qu'il y a deux questions. Il y en a une, c'est sur l'intégration par exemple avec un outil comme Waze pour que la démarche d'accompagnement des employés se fasse dès le départ de la maison si je puis dire jusqu'au lieu de travail et puis en plus après la partie flex se met en marche. Et puis donc la deuxième question a plus trait à savoir géolocaliser si je puis dire les employés pour pouvoir ensuite se rendre sur le même site sur le même lieu pour pouvoir monter par exemple une équipe projet. C'est bien ça. Tout à fait. Alors je pense que la première question est pour Aimé et la deuxième pour Gilbert. Plus d'inverse ? Ok. Oui, alors s'agissant de la localisation des équipes, ça c'est typiquement quelque chose qu'on a demandé à Comte Déco. Donc aujourd'hui nous on avait demandé à avoir quelque part une identification hiérarchique donc quelque part qu'un responsable puisse voir spécifiquement où sont localisés chacun des membres de son équipe et on nous a répondu en disant bon c'est peut-être pas toujours pertinent nous on va vous proposer quelque chose que vous aurez la capacité à enrichir vous-même c'est-à-dire que vous créerez à l'intérieur de l'outil une notion de team. Ce team pourra être composé effectivement des membres de l'équipe mais aussi éventuellement si vous êtes en mode projet de personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien et donc ça c'est un développement qui est à venir j'en parlais avec Gilbert juste à l'instant il m'a dit il arrive d'un mois à l'autre en tout cas il est en phase de conception et c'est un engagement qu'ils avaient pris lorsque nous avons souscrit et dans l'intervalle pour répondre à ce besoin via poste on travaille avec Laurent à mettre en place un outil de reporting donc simplement on pourra faire un retrieve de cette équipe qu'on aurait identifiée pour avoir leur localisation et ce serait du temps réel. Tout à fait et en fait pour enchaîner ensuite le cas précis donc si vous souhaitez savoir où se trouve un collègue donc là vous avez déjà la possibilité donc en déco de trouver un collègue par exemple de savoir où il ou elle s'est placé si elle travaille au bureau ou si elle travaille chez soi et très rapidement de réserver un bureau à côté d'elle. Ce qui est très fort sur notre roadmap en fait c'est de réaliser des interfaces avec des applications tierces et en fait votre exemple elle est très pertinente donc du wayfinding ou aider le collaborateur de trouver son chemin vers le bureau donc ça c'est quelque chose qui est déjà possible à travers des APIs donc notre solution elle est ouverte donc elle peut déjà être on a déjà des interfaces avec des applications tierces comme par exemple du wayfinding. j'ajouterais pour finir avec aussi Waze puisque c'était sa part elle-là au début c'est le rôle de Poste de se doter de partenaires qui permettent l'intégration Waze je ne sais pas si on peut extraire les données par exemple et mettre en place ce processus d'intégration pour avoir une continuité de la maison sur le site et à l'intérieur des sites à partir du moment où le système est ouvert Poste fait fort de l'intégrer en tout cas je dirais que nous allons peut-être clôturer maintenant ce cas d'usage pour passer au cas d'usage suivant merci en tout cas à Aimé merci à Gilbert pour passer donc au cas d'usage suivant que je vous ai brièvement présenté tout à l'heure qui a trait au Flex Parking je souhaite accueillir ici nos partenaires et je dirais ma mamie de chez Creos Intec et Weezy Lab pour présenter ce cas d'usage qui a donc trait à l'analyse et l'étude de l'occupation du nouveau parking du nouveau site de Creos sur Merle donc nouveau bâtiment que Mathieu va vous présenter Philippe d'Intec sur la partie développement d'app mobile et puis Pierre-Emmanuel de chez Weezy Lab sur la solution de smart parking en tant que tel messieurs je vous passe la parole merci Laurent alors bienvenue merci à tous donc oui merci à Poste de nous avoir invités à cet événement donc effectivement ça fait quelques années maintenant et en particulier les derniers mois où nous avons des projets communs donc avec Weezy Lab et Intec afin de développer une solution de flex parking donc voilà on vient vous présenter ça aujourd'hui afin d'en discuter un peu plus alors moi je suis Creos je représente Creos donc la société Creos Luxembourg SA donc qui est-ce que nous sommes nous sommes le gestionnaire de réseaux d'électricité et de gaz à Luxembourg donc on fait partie du groupe NCVO qui est également propriétaire de la société Enovos et qui vous vend en tout cas pour nos amis qui habitent à Luxembourg une partie de leur énergie donc on est également responsable de la planification et de la réalisation de tous les travaux sur ces réseaux de distribution d'énergie voilà donc Creos combien nous sommes nous sommes à peu près 800 collaborateurs dont 400 sur notre nouveau siège de Merle dans lequel nous avons emménagé il y a à peu près 3 mois donc début novembre issu d'un rassemblement en fait de centres techniques et de centres administratifs donc qui étaient basés pour le centre technique donc à Bouillon à côté du parking et du centre administratif à Strassen donc qui était la rassemblement la volonté de rassembler deux environnements qui n'étaient pas faits forcément nécessairement pour travailler ensemble voilà alors le use case compliqué alors on a un énorme bâtiment pour 400 employés ça représente quand même presque 20 000 mètres carrés de surface utilisable donc dans lesquels sont représentés à peu près 400 employés donc plus ou moins 250 employés administratifs une centaine d'employés techniques et donc lors de changements structurels qui sont arrivés il y a deux ans on s'est vite rendu compte que le bâtiment n'arrivait pas à exploiter ses capacités de parking donc on se retrouvait avec 300 places de parking pour presque 400 employés ça a eu un effet assez dévastateur sur le moral des troupes et du coup en fait on s'est retrouvé à devoir trouver des solutions qui allaient permettre aux employés de s'y retrouver de donner leur opinion d'être avertis etc. pour faciliter leur accès au bâtiment c'est un peu dans ce contexte là qu'on a fait appel à Poste pour nous faciliter la démarche d'intégration dans nos systèmes parce qu'on a un partenariat qui est assez historique et ils nous fournissent des services ICT qui sont quand même très importants depuis des années et donc de ce fait on les a contactés pour trouver une solution à notre problématique donc dans l'identification des besoins excusez-moi donc on avait comme besoin primaire que ce soit une solution cloud pourquoi une solution cloud pour la simple et bonne raison qu'en fait aujourd'hui ça avait un impact trop important en fait pour nos équipes opérationnelles d'héberger une solution de ce type là donc la solution cloud permettait de la flexibilité et surtout nous permettait en fait de développer des besoins quasiment à la demande et à la volée pour rentrer dans notre cahier des charges qui était déjà défini relativement de manière fixe dès le début dans les autres besoins on avait une identification en temps réel du nombre de places disponibles oui effectivement on avait des employés qui partaient de la frontière donc je pense qu'on rejoint un peu les équipes de compte déco et de dans ce domaine là c'est à dire qu'on a des employés qui sont allemands français luxembourgeois belges et donc à ce titre là en fait quand on part le matin on a des horaires d'ouverture qui sont de l'ordre de 7h le matin jusqu'à 8h45 pour les arrivées principales et il fallait pouvoir consulter la disponibilité des places de parking donc voilà c'était complètement obligatoire d'avoir ce genre de choses cela dit il nous fallait donc une application qui permettait aussi d'alerter les gens en temps réel sur les possibilités de pouvoir avoir une notification sur un statut du parking à un moment donné et donc en entrant dans le parking juste pour vous donner une idée et on le verra un peu par la suite même si c'est un peu caché on a deux plateaux de parking qui représentent 150 places donc c'est des parkings qui font 200 mètres de long donc une identification des places assez visuelles et donc de ce fait les capteurs lumineux de plus je pense comme dans nombreuses beaux sociétés les hybridations véhicules électriques véhicules nécessitaient en fait une identification très claire de ce qui était comme possibilité de recharger ces véhicules sur des bornes électriques donc sur les 300 places on dispose de plus de 100 places à rechargement électrique donc il fallait pouvoir les identifier et de ce fait en fait un code couleur était nécessaire pour pouvoir justement identifier ces places dans nos attentes alors les attentes c'est encore autre chose jusqu'à maintenant dans nos sociétés qui étaient relativement qui travaillaient relativement de manière traditionnelle on n'avait pas forcément de monitoring de nos espaces de travail donc je pense que c'est un peu en ce moment un trend de pouvoir comprendre comment fonctionnent les espaces de travail on l'a vu justement avec Condéco juste avant que je passe nous c'est au niveau du parking que ça se fait c'est à dire qu'on n'a pas encore mis en place de politique de flex desking par contre au niveau des espaces de type parking au niveau des espaces collaboratifs il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et c'est la première étape et la première pierre d'angle de notre stratégie à l'avenir dans le groupe de pouvoir comprendre comment fonctionnent ces espaces-là donc ça passe par quoi l'obtention de statistiques claires donc de pouvoir fournir également un service aux collaborateurs et donc là on parle vraiment d'un volet ressources humaines qui est de dire nos collaborateurs ne peuvent peut-être pas forcément avoir une place de parking le matin donc on veut leur fournir un service annexe qui passera par des étés pas des phases qu'on verra à la fin de la présentation également faciliter l'utilisation du parking et éventuellement de manière dynamique attribuer des places de parking à une population telle que les femmes enceintes donc aujourd'hui qui auraient des nécessités d'avoir un accès rapproché à l'entrée de nos bâtiments et de pouvoir de manière dynamique attribuer ces places-là en fonction des besoins et des demandes qui seraient faites de la société donc dans le processus de décision alors pourquoi Poste pourquoi Laurent pourquoi Jérôme non globalement sur l'étude du marché qu'on a pu faire on avait plusieurs solutions qui étaient possibles et qui nous ont été offertes par nos architectes et nos ingénieurs conseils dans toutes ces solutions-là peu étaient robustes donc elles étaient souvent basées sur des systèmes qui étaient très lourds qui étaient très fixes qui étaient peu dynamiques qui étaient peu évolutifs et qui nécessitaient en fait des installations locales qui demandaient en fait une modification structurelle de notre bâtiment et ce n'était pas envisageable pour nous donc de plus peu de ces solutions offraient des plateformes cloud donc en fait tout était basé sur des infrastructures hébergées dans nos data centers ce qui était pour nous pas envisageable et elles étaient difficilement intégrables avec des solutions d'access management de way finding et de solutions de tout genre type celle qu'on a vu juste avant avec des API au niveau de l'expérience projet avec Poste alors très très flexible Poste ils nous ont accompagnés tout au long du projet d'une manière qui était vraiment très intégrée on a quand même vécu deux ans dans une situation Covid qui nous a quand même pas facilité la tâche on a eu malgré ça la mise en place d'un POC qui s'est fait dans notre siège social de Renovos à Hesh qui nous ont permis de comprendre leurs solutions d'appréhender la solution c'est quand même pas une installation négligeable je veux dire il faut quand même venir fixer du matériel le configurer parler donc avec WisiLab qui nous a quand même assisté de nombreuses reprises sur la compréhension de leur système suite à ça la décision a été prise de prendre Poste comme partenaire afin de nous aider dans la réalisation de notre projet et donc à ce titre là ils nous ont conseillé sur le type de matériel à prendre sur l'installation ils nous ont mis en disposition un project manager qui nous a grandement facilité la tâche de tout ce qui était implémentation et donc réalisation projet donc je pense qu'il ne faut pas négliger cet impact là c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important de pouvoir faire confiance à des gens qui connaissent leur métier et surtout dans un domaine où en fait on n'a pas forcément l'habitude après je ne sais pas si je pense que WisiLab sera peut-être plus à même de répondre à cette problématique là mais les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui ne sont pas forcément habituées à ce genre de technologie et je pense que rassurer le client et lui montrer qu'en fait la solution fait du sens et pérenne et permet une évolution basée sur des besoins qui changent quand même fréquemment c'est très important et à ce titre là ils nous ont bien assisté tout au long de notre projet donc pour vous donner une idée de ce projet là l'installation je ne parle pas des discussions commerciales etc qui ont eu lieu par le passé parce que ça ça a mis un peu plus de temps dans le contexte sanitaire mais en termes de réalisation pour faire un projet de ce type là sur 300 places il ne nous a même pas fallu deux mois donc c'est quand même quelque chose d'assez appréciable dans des délais qui ne sont pas forcément maîtrisés du côté client parce qu'on est quand même dans un monde qui évolue extrêmement vite et on l'a vu avec notre bâtiment on a quand même presque pris un an de retard sur la construction avec ce qui nous est arrivé donc voilà arriver à être flexible arriver à intégrer des solutions de ce type là se caler dans des plannings qui sont déjà très serrés en moins de deux mois on a mis une solution en place et aujourd'hui on en bénéficie dans les phases suivantes de ce projet là on a identifié plusieurs choses donc je pense qu'on se rejoint avec en tant que client ou en tant que fournisseur ou constructeur sur des guidelines qui sont relativement claires donc c'est quand même tout ce qui est service autour des employés donc les employés ils prennent la voiture ils viennent dans leur parking ils ont une place ou non il leur faut un moyen de trouver leur place donc la première phase de notre projet c'est déjà de comprendre l'utilisation intrinsèque du parking ça veut dire quoi ça veut dire que et je mets des réserves j'espère que ça nous arrivera tous mais qu'on puisse reprendre un rythme normal mais qu'on puisse comprendre l'utilisation de nos 300 places de parking alors qu'on est presque 400 donc ça veut dire quoi quelle est la population qui va pouvoir ou non utiliser ce parking là est-ce qu'il est utilisé de manière optimale est-ce qu'il ne l'est pas quelle est la population de voitures électriques hybrides qui sont les gens qui ont besoin d'un service particulier et d'apprendre petit à petit en fait le fonctionnement de ce parking là vis-à-vis de tout un tas de questions que les ressources humaines notre management ou encore notre facility management puissent se poser sur ces solutions là donc ça c'est dans les 6 mois à 1 an à venir et c'est à peu près l'objectif qu'on s'est fixé c'est que fin 2022 on ait un retour pragmatique de l'utilisation du parking donc vraiment qu'on puisse comprendre son utilisation afin de développer de nouveaux services donc dans la phase 2 on va essayer d'identifier des véhicules autorisés sur certaines places donc là on parle en particulier des véhicules électriques donc juste pour rappel à nouveau 105 places électriques sur 300 donc plus d'un tiers des places sont dédiées à l'électromobilité donc en interne c'est vraiment énorme c'est des adaptations spécifiques du bâtiment pour ça et par rapport à la solution qu'on a mis en place donc en discussion avec Post on a la possibilité de faire en fait du beaconing donc en fait c'est des petits émetteurs qu'on place dans les véhicules et sur lesquels en fait on va pouvoir capitaliser et fonctionner et analyser le fonctionnement en fait de ces véhicules là sur des places de parking bien définies et à partir de là on pourra définir des stratégies sur l'utilisation éventuellement mettre de la réservation en place mettre de la pré-réservation éventuellement fournir un service à des employés qui en auraient plus besoin de places pour de stationnement à ce titre là et en phase 3 la capacité de réservation je reviens dessus donc chez nous aujourd'hui la réservation n'est pas prévue néanmoins en tant que projet il faut l'envisager parce que c'est quand même une stratégie qui est connue et qui doit être proposée au management pour pouvoir justement fournir des nouveaux services et donc ensuite on en revient je crois qu'il y avait une question tout à l'heure qui consiste à dire l'intégration avec des services comme Waze ou du Maps et effectivement c'est pourquoi pas rediriger un employé sur un parking public ou sur une place de parking payante en attendant que des transports en commun se développent et donc en parlant de transports en commun je sais aujourd'hui que VDL fournit des API publics à ces fins là donc pourquoi pas même envisager de simplement rediriger les employés et de leur fournir un chemin complet de leur domicile jusqu'au bureau dans un temps minimum parce que c'est quand même ce qui compte pour nos collaborateurs de pouvoir arriver au travail de la manière la plus rapide qui soit voilà donc moi j'ai pris la partie j'ai pris le parti client et un peu la façon dont on a vu ces choses là maintenant à ma gauche Intech qui nous a aidé dans le développement de notre application et donc à qui je vais laisser la parole merci Mathieu pour cette description exhaustive des objectifs et des challenges du projet c'était dans l'autre sens c'est le bouton oui je crois que c'est à moi c'était d'abord alors pardon autant pour moi pas de soucis merci beaucoup Mathieu pour cette présentation donc je suis Pierre-Manuel Charbonnier je suis le directeur commercial de Weezy Lab que je vais vous présenter dans un premier temps parce qu'on n'est pas aussi connu que Creos au Luxembourg Weezy Lab a un peu plus de 10 ans d'existence donc ça a été créé en 2011 par Michael André et Jordan Tobakov on est basé à Paris et on est expert dans les objets connectés parce qu'on commercialise et on conçoit également des capteurs qui se mettent à disposition de l'ensemble de nos clients qu'on va toucher en smart mobility par exemple au travers des parkings qu'on va aller chercher au niveau de l'industrie pour les aider à améliorer leur processus et également au niveau du retail par exemple pour le suivi de palettes indoor c'est assez vaste et assez large je vais revenir très rapidement après sur les parkings nous on s'est donné pour mission de rendre les organisations beaucoup plus performantes et plus durables on parlait de RSE tout à l'heure donc ça fait partie de nos objectifs et on souhaite en fait derrière digitaliser de la donnée que vous avez physique qui existe chez vous et vous la mettre à disposition on parlait des parkings justement on veut savoir ce qui s'y passe on veut savoir comment et pour pouvoir interagir en fait avec cet environnement là à l'heure actuelle on a développé un peu plus de 100 000 capteurs au travers du monde sur diverses solutions et sur divers use cases alors nous avons une gamme donc de smart parking et il faut savoir que nos gammes de produits ont un fil rouge qui est toujours le même on a des produits qui sont basse consommation ça fait déjà partie de nos requirements ensuite ils sont autonomes donc vous n'avez pas besoin de les connecter vous n'avez pas besoin de câblage l'objectif étant d'être rapide et efficace ils sont sécurisés tu cherchais Mathieu une solution cloud nous en avons une c'est vraiment quelque chose de très important actuellement au niveau de la demande à IoT et en plus nos produits au travers du fait de l'histoire de WeezyLab puisque à la base WeezyLab est un labo d'études sont évolutifs donc oui on arrive avec une première solution et derrière l'objectif est de vous écouter de voir comment justement interagit votre environnement et de pouvoir derrière faire évoluer la technologie en fonction de vos besoins et enfin la dernière chose c'est dans le milieu de l'IoT on part toujours d'un projet on souhaite déjà voir dans un endroit spécifique comment fonctionnent les capteurs et la solution pour par la suite pouvoir la déployer facilement et justement ces capteurs qui sont sans fil autonome vous les déployer dans un endroit après vous pouvez les déployer dans un endroit beaucoup plus grand dans des entrepôts etc c'est vraiment l'objectif donc si on prend notre gamme de parking et de capteurs dynamiques que vous avez derrière moi nous avons deux types de capteurs qui s'adaptent à deux types de fonctionnement nous avons d'abord un capteur sol qui permet de compter les places simplement et après on vous remonte le taux d'occupation par exemple et nous avons un capteur plafonnier avec un repère LED qui vous permet de savoir si la place est prise ou pas ou même d'identifier des places on verra après des places spécifiques type femme enceinte justement voiture électrique et autres alors je vais vous présenter tout de suite et rapidement la solution donc vous avez la possibilité d'avoir ces deux capteurs donc le capteur sol qui est plutôt en format disque et le capteur plafonnier avec la lanterne une fois que vous avez le véhicule qui vient se positionner au dessus du capteur l'information de la présence du véhicule est envoyée sur une passerelle directement et envoyée dans le cloud qui vient en fait collectionner la donnée et renvoyer l'information si vous en avez besoin vers des afficheurs donc là on rentre véritablement dans le guidage dynamique cela se fait de façon très rapide très efficace et c'est en temps réel là vous pouvez voir justement la solution que nous avons apporté à Creos avec la visibilité en fait de leur parking en temps réel la couleur rouge étant pour les places qui sont occupées la couleur verte pour les places libres et nous avons identifié vous pouvez voir en bas des places handicapées nous avons aussi des places femmes enceintes et autres et ça ce sont des demandes qui sont arrivées au fur et à mesure de l'évolution du parking donc c'est quelque chose que par la suite nous avons retravaillé au fur et à mesure derrière et vous pouvez voir sur le dessus l'affichage dynamique et en temps réel qui vous permet de savoir le nombre de places disponibles en fonction de la typologie de place et si on prend donc le cas spécifique donc qui va arriver par la suite et on nous a demandé justement d'apporter une nouvelle feature à nos capteurs la demande étant d'identifier au travers d'un beacon la place d'un collaborateur donc voilà le schéma donc on a derrière travaillé en fait sur le schéma que vous avez pu voir juste avant qui permet d'identifier des places le collaborateur se dote d'un beacon qui lui a été donné par Creos vient se positionner sur la place le capteur capte déjà la voiture et en plus l'ID du beacon ce qui permet de renvoyer dans le même principe l'information au travers du cloud et par la suite de transmettre l'information directement via API à Intech voilà donc ça c'est le cas d'usage il nous a fallu très peu de temps pour le déployer on continue de toute façon on l'a mis en place et on va voir par la suite justement les effets avec les retours d'expérience maintenant je passe à Intech merci je veux juste prendre ça donc toute petite précision les données ne sont pas envoyées à Intech elles sont envoyées pour être consultées sur une application mobile en deux mots je ne vais pas vous assommer avec ça mais Intech est une filiale aujourd'hui du groupe Poste qui a été fondée en 1995 on commence à avoir un certain âge de raison qui emploie aujourd'hui à peu près 140 personnes avec une volonté forte de capitaliser sur les hommes sur les humains sur les relations humaines pour servir nos clients qui sont principalement des clients grand compte vous en avez un certain nombre ici mais surtout pour apporter des réponses aux enjeux aux questions stratégiques qui se posent à nos différents clients et c'est dans ce sens là qu'on a été contacté par Laurent Rapin pour venir compléter cette plateforme de smart parking pour Creos globalement c'est un peu notre credo c'est ça c'est d'accompagner en tant qu'entreprise de service du numérique nos clients en leur proposant des idées innovantes pragmatiques et efficaces pour leurs projets qui sont à fort enjeu qu'est-ce que nous avons eu comme rôle sur ce projet rapidement c'était de compléter justement la plateforme je dirais d'administration qui est fournie par Weezy Lab par deux applications mobiles Android et IOS et qui étaient à destination du personnel de Creos et qui leur permettait de visualiser en temps réel vous verrez tout à l'heure quelques screenshots de ces applications qui leur permettaient de consulter l'état de disponibilité des différentes places donc on est intervenu avec nos équipes d'ingénieurs tout en amont du projet à commencer par une phase d'analyse UX qui est vraiment importante et qui vise à fournir la meilleure façon et à fournir la plus belle façon je dirais la plus efficace façon de représenter et d'accéder à l'information qu'on veut montrer aux utilisateurs évidemment en tant que partenariat technologique on a fait des choix notamment je vais y revenir tout à l'heure en termes de framework d'outils de développement de manière à rester toujours dans cette mouvance de technologie up to date mais sans faire dans l'over technologie évidemment pour évidemment terminer par la réalisation de l'application le son déploiement sur les stores et les quelques tests qu'on a pu réaliser in situ donc sans vous assommer avec ça encore une fois l'application c'est quelque chose d'assez classique avec une partie front end qui est déployée sur des mobiles de type iOS ou Android pour ça on a choisi un framework compatible avec ces deux environnements natifs c'est le framework Flutter de Google avec le langage Dark ces applications mobiles se connectent à ce qu'on appelle un back end qui lui est développé avec des technologies très classiques Spring Boot et MongoDB hébergées dans des conteneurs Docker qui elles-mêmes font des appels à toute l'API dont on vient de parler l'API de gestion des événements qui permettent de détecter les places qui se libèrent ou qui s'occupent donc voilà en 10 secondes les 3 écrans principaux de l'application encore une fois c'est une phase 1 qui visait aussi à démontrer la faisabilité du projet et à prouver qu'on était capable de délivrer dans un temps relativement simple un temps relativement court une application simple qui reposait besoin donc après vous avez ici simplement par étage quelque part la liste des différentes places disponibles par catégorie donc la visualisation en elle-même des places n'est pas encore disponible exactement comme ça dans l'application mobile mais c'est quelque chose qui est prévu dans les futures évolutions comme l'a dit Mathieu pour la phase 2 et pour la phase 3 voilà en conclusion je pense que ça c'est pour Laurent merci je vais reprendre plutôt ça en fait oui merci déjà à vous trois pour cette présentation mais restez là il y a quelques questions qui vont sûrement arriver en conclusion sur ce projet toujours le thème de la flexibilité c'est le thème de cet événement donc c'est un service à valeur ajoutée pour les employés de Creos et puis j'ai l'impression qu'on a fait un focus à un moment donné sur les femmes enceintes mais c'était pas le but de faire un focus sur les femmes enceintes mais bien de dire que cette application de Flex Parking est là pour offrir de l'agilité au niveau des gestionnaires sur la mise à disposition de certaines places ou d'autres femmes enceintes entre autres mais aussi des places de covoitureurs désolé donc voilà c'est offrir un peu plus de flexibilité dans la capacité à gérer ces parkings selon les profils qui sont présents dans la société à un moment donné et pour Quapost c'est un peu la même chose que dans le cas du précédent cas d'usage c'est fournir une solution Flex qui est adaptée aux besoins solution évolutive on a parlé de phase 2 phase 3 donc je vais pas y revenir vous les avez comprises mais on va accompagner Creos aussi dans le développement de ces différentes phases et puis donc intégrer ensemble des partenaires qui ne se connaissent pas forcément mais qui ont des approches ouvertes dans leur manière de développer des solutions que ce soit Weaselab en tant que bureau d'études et fournisseur de solutions Smart Parking Intec en tant que développeur d'applications notamment ici applications mobiles merci ça c'était pour la partie conclusion de ce cas d'usage nous sommes à disposition ouvert pour quelques questions avant d'enchaîner sur le troisième cas d'usage y a-t-il donc des questions je reprends la question si c'est pas entendu j'ai bien entendu j'ai bien entendu c'est le sponsorship le sponsorship de l'application excuse-moi le sponsorship le sponsorship de l'application alors c'est tout d'abord en fait on a en tant que moi à la base je suis technicien pur on a soumis cette idée là le sponsorship il vient vraiment du management donc en fait c'est vraiment dans les hautes sphères de la société qu'en fait on a poussé cette solution là et on a été motivé en fait la réflexion donc c'est une concertation entre le facilities management et les ressources humaines à la fin avec le support du management que ça a été réalisé merci Mathieu est-ce qu'il y a d'autres questions tu réponds ? alors globalement au niveau du beaconing au niveau de la géolocalisation des employés non c'est pas de la géolocalisation c'est du point à point c'est à dire qu'en fait le beacon il est reconnu uniquement par le capteur et une place de parking allouée donc en fait on ne retrace pas le parcours d'un employé de son domicile jusqu'à l'entreprise ou quel que soit l'endroit où il est donc en fait c'est vraiment un identifiant anonyme placé dans un véhicule et qui répond à une requête capteur donc c'est pas du tout c'est vraiment interne à la solution et pas du tout externe donc voilà on ne géolocalise pas nos employés comme ça et si je pouvais ajouter l'angle technologique les beacons qui sont placés ici dans le contexte créé sont des rayons d'à peu près à une dizaine de mètres donc la géolocalisation ou pire s'arrêtera là y a-t-il encore d'autres questions sinon on peut tout simplement passer au prochain cas d'usage très bien merci Mathieu merci Philippe merci Pierre-Emmanuel pour votre participation nous allons donc passer des à présent nous allons donc passer des à présent au troisième cas d'usage qui est le flex tracking ou plus communément appelé l'asset tracking avec deux sociétés du secteur de la construction Tralux entreprise bien connue à Luxembourg dans le secteur du BTP et filiale du groupe de Mathieu Barr et Maco loueur de matériel à Luxembourg et puis je me suis glissé aussi dans cette dans cette présentation en tant que responsable IoT chez Poste pour expliquer la partie plus technologique et architecture Monsieur Merci Laurent donc je me présente Thomas Ouin responsable du service matériel chez Tralux Construction aujourd'hui on a rencontré un besoin depuis X années de centraliser de l'information qui nous arrive de différents chantiers Tralux Construction c'est une entreprise qui est assez importante sur Luxembourg depuis 1975 370 salariés embauchés plus à peu près autant d'intérimaires on rayonne toute l'année sur 40 à 50 chantiers simultanément donc ce besoin de concentrer de l'information en retour des chantiers s'est fait sentir de plus en plus au fil du temps et on a réfléchi à une solution il y a un peu plus d'un an maintenant où on s'est posé oui on s'est posé on a commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché avec Alain nos différents secteurs d'activité chez Tralux ça part de la construction d'ouvrages d'art donc on vous construit votre futur votre futur les derniers gros projets qui sont donnés sur Luxembourg c'est le tram vous l'utilisez tous en partie le funiculaire ou encore un échangeur d'autoroutes sur Elange qui a été construit il y a maintenant trois ans à peu près voilà pour la partie la partie présentation Alain si tu veux je te laisse oui bonjour tout le monde donc moi je représente la société Maco qui est une entreprise familiale luxembourgeoise donc on a été créé en 1984 aujourd'hui on est à peu près 60 collaborateurs donc nos activités c'est essentiellement trois domaines donc la location pour le bâtiment essentiellement donc on a un parc d'environ 1300 machines la vente on vend aussi les engins de chantier donc là on a quelques marques assez connues sur le marché et le dernier le dernier domaine qui dépend aussi un peu des deux autres avant c'est le SAV donc là aujourd'hui on a trois ateliers un de carrosserie un de mécanique un de peinture et en plus on a aussi 15 véhicules de dépannage qui tournent sur le Luxembourg voilà ça c'est les activités de Maco je vais reprendre si tu veux bien hop donc aujourd'hui ce qui nous a amené à travailler ensemble avec la société Maco c'est que le service matériel Tralux fonctionne comme une entité ou comme une structure de location tout à fait traditionnelle on est un centre de profit et on met à disposition du matériel à l'intégralité de nos chantiers qu'on leur loue tout au long de l'année on s'est retrouvé avec Alain à avoir le même besoin à avoir le même mode de fonctionnement et ce qui nous rejoint c'est l'allocation à proprement dit aujourd'hui chez Tralux l'ensemble de notre parc gros engin est sous contrat d'entretien on a un service matériel un petit peu particulier on n'a pas de mécanicien on n'a pas d'atelier on sous-traite absolument toutes les prestations donc aujourd'hui on s'appuie en grande partie sur Maco pour effectuer ces opérations de SAV donc on a un énorme flux d'échanges quotidien pour gérer tous les dépannages et le bon fonctionnement de nos chantiers on s'est posé quelques questions au vu de ce que vient de dire Thomas on avait des problématiques en fait qui étaient communes à nos deux sociétés donc on s'est dit pourquoi pas mettre un petit peu réfléchir ensemble pour trouver des solutions donc les problématiques c'était sur les chantiers on a beaucoup d'échanges entre chantiers et loueurs de flux de matériel on va dire et beaucoup de transports qui ont lieu tout au long des semaines pour vous donner une idée Tradux le service matériel on a à peu près 60 gros engins c'est moitié de notre besoin journalier donc le restant on a recours à la location court terme pour effectuer le complément donc on a un flux assez important d'entrée et sortie de matériel tous les jours il y a effectivement beaucoup de transit qui s'effectue même avec notre service location il y a énormément de machines comme je l'ai dit tout à l'heure on a 1300 machines dans notre parc elles ne vont pas toutes chez Tralux mais il y en a une partie qui va quand même chez eux donc il y a énormément de mouvements entre nos deux sociétés qu'on ne maîtrise pas forcément de A à Z enfin qu'on ne maîtrise pas forcément de A à Z au moment de la problématique et pareil pour les ateliers également c'est à dire que comme disait Thomas ils n'ont pas d'atelier à ce jour donc ils se reposent sur des concessionnaires et ils ont besoin d'avoir un suivi des problèmes machines et également où se trouvent les machines au moment sous la géolocalisation voilà donc de là on a commencé à écrire un petit peu notre besoin le besoin premier c'est de géolocaliser notre matériel en permanence le deuxième besoin c'est de pouvoir réaliser un inventaire automatique de tous les actifs qui circulent dans l'entreprise de pouvoir rassembler toutes ces données en un seul et même endroit ce qui a été le plus difficile et puis derrière l'objectif final pour nous c'est de pouvoir piloter l'activité en mettant les bons moyens la bonne ressource au bon endroit au bon moment donc pour ça on a commencé à sonder un petit peu le marché on a essayé différentes plateformes qui existent elles ont tous leurs avantages tous leurs inconvénients mais on n'a jamais réussi à en trouver une qui répondait à notre besoin intégral géolocaliser du matériel du gros matériel tout le monde sait le faire on a trouvé assez facilement par contre quand on a commencé à avoir un peu plus de mal à trouver ce qu'on voulait c'est sur la partie géolocalisation du petit matériel arriver à centraliser les données et surtout derrière arriver à exploiter ces données aujourd'hui les constructeurs au travers des plateformes qui nous mettent à disposition que ce soit comme là-dessus pour la marque que tu représentes Alain ou l'Iber qui a Terpillar peu importe les marques ces plateformes pour nous sont des mines d'or en termes d'exploitation on a au travers des API à disposition un nombre invraisemblable de données qui circulent et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment exploitées et qui méritent de l'être parce que la complexité c'est justement que toutes ces données sont sur des plateformes différentes et les exploitants en interne chez nous c'est une contrainte d'aller se connecter à chaque fois sur une autre plateforme pour avoir cette donnée donc il y avait vraiment une problématique pour qu'on flexifie un petit peu la chose c'est que les données en plus ont une forme différente nos machines sont équipées de compteurs d'heures elles ne sont pas toutes exprimées de la même manière selon les plateformes des constructeurs il y a des moments il faut pouvoir les recalculer il faut pouvoir les recomposer et d'autres nous la donnent sous le bon format directement donc de ce constat on a réfléchi on a fini par buter par ne pas trouver la solution qui nous plaisait et là on s'est rapproché de Laurent avec notre informaticien Jean-Christophe qui est dans la salle pour essayer de construire en gros la solution qui répondrait à notre besoin dans sa globalité on a avancé un petit peu dans la démarche et on s'est dit après on a une vision utilisateur il nous manque une vision constructeur opérationnel technique de l'autre côté on s'est rapproché aussi d'Alain on lui a exposé notre souhait et là on s'est dit on va trouver une solution on va la développer ensemble effectivement on avait à peu près 80% des besoins qui étaient communs des parties qui sont propres à nos métiers mais la plupart étaient communs donc ça nous a permis de mettre ça en place donc on a décidé de créer l'outil qu'on a baptisé Livemat pour avoir une vue à 360 degrés de notre matériel cette application aujourd'hui nous facilite l'inventaire ça nous permet de géolocaliser nos équipements ça nous alerte sur les dysfonctionnements du matériel vous allez le voir un petit peu plus tard dans une petite vidéo on a en temps réel tous les défauts qui apparaissent sur des engins avant même que nous au bureau on en soit avertis si vous voulez on facilite un petit peu la vie des gens de travaux on va essayer de les soulager de cette partie là où là on a directement une vision pour pouvoir prendre un petit peu d'avance sur eux et là je pense c'est à toi donc là on a une expression des besoins qui était assez claire pour nous et puis de l'autre côté Post a mis en oeuvre une plateforme une plateforme IoT une plateforme d'agrégation de données qui dans sa conception dans sa manière de fonctionner répondait et pouvait en tout cas répondre à ce type de besoin donc c'est une plateforme IoT unique qui permet d'agréger l'ensemble des données de tout type de système qui est en capacité à faire du dashboarding qui va permettre donc d'apporter un reporting au niveau des chantiers en temps réel elle permet de faire aussi de l'alerting on a été confronté cet hiver à des problématiques d'inondation donc d'avoir des capteurs qui vont permettre de remonter de l'alerte en cas de monter des eaux sur un chantier c'est non négligeable capacité de faire du reporting donc ça j'en ai parlé et du device management puisqu'à un moment donné nous avons des capteurs qui sont déployés sur le matériel ces capteurs derrière ont des batteries et il faut savoir s'ils sont en bon état de fonctionnement et si les batteries sont toujours en capacité à fournir de l'information agnostique au niveau des réseaux alors je suis désolé on est sur la partie un peu plus techno les capteurs communiquent de différentes manières je vous montrerai ça sur un slide suivant et donc Poste se fait fort de mettre à disposition le réseau qui correspond aux besoins de ces capteurs un écosystème de partenaires qui nous permet de sélectionner efficacement le capteur adapté à chacun des besoins puisque le parc de matériel qui est présent sur les chantiers est assez riche et assez hétérogène et puis je dirais dans la manière de travailler ensemble c'est une approche de co-création les besoins la technologie on travaille ensemble on met en place d'époque pour voir concept pour s'assurer que sur certains points précis la réponse technologique correspond aux besoins et puis je dirais que c'est un partenariat assez idéal entre une vraie approche métier puisque Poste est un fournisseur plutôt de technologie de réseautique mais il n'est pas forcément en compréhension complète des différents besoins de chacun des métiers auxquels elle répond donc là il a fallu travailler donc ensemble et savoir travailler ensemble dernière chose le contexte local Poste est un acteur local donc pour la disponibilité et l'agilité à travailler ensemble c'est quand même un peu plus efficace que de travailler avec un acteur à l'international Vision un peu plus marketing plus visuelle de ce que Poste propose ici et c'est aussi une réponse qui a été apportée sur les cas d'usage précédents donc une plateforme centrale d'agrégation de données un ensemble de réseaux qui soit cellulaire vous entendez sûrement beaucoup parler de la 5G aujourd'hui la 5G permettra de répondre aussi dans un avenir très proche à des problématiques de remontée d'informations qui viennent du monde des capteurs et donc du matériel des réseaux dédiés à l'internet des objets aussi sur lesquels nous avons évidemment la main qui permet de compléter cette capacité à amener de la communication et puis différents cas d'usage sur lesquels on répond le smart water remontée de l'information sur du compteur à eau connecté on l'a vu avec le cas d'usage Creos dans le même esprit la capacité à faire communiquer des places de parking pour remonter des informations qui vont permettre d'offrir de la qualité de service améliorée dans le domaine du smart building on l'a vu avec le cas 1-2 Suez Flex Office le bureau connecté aussi nous avons un des autres exposants ici la société WX Solutions qui est là pour montrer comment elle se sert de l'information qui est connectée au niveau des bureaux pour remonter de l'information qui va permettre de prendre des décisions sur l'agencement des bureaux le remplissage des étages etc et puis là dans le domaine de l'asset tracking un portfolio de capteurs et de remontées d'informations si on va dans la solution ouverte et nous insistons je dis nous on insiste bien sur le côté ouvert de la solution Livemat elle s'adresse tout autant au secteur BTP dans le domaine constructeur comme est représenté ici Tralux par Thomas Wain et puis les loueurs avec Alain Wagner qui se servent de cette solution mais elle est ouverte évidemment à d'autres loueurs comme à d'autres constructeurs ça intéresse en plus les deux parties plateforme propriétaire Thomas tu en as parlé elle est en capacité à agréger les données qui viennent de plateformes propriétaires comme celle de Caterpillar Liber Komatsu etc et j'insiste bien sur l'exetera ce qui est représenté ici c'est ce dont on avait besoin aujourd'hui demain s'il faut rajouter d'autres plateformes propriétaires on les rajoutera c'est par le mécanisme des API que toutes ces informations vont remonter dans la plateforme un portfolio de capteurs pour la géolocalisation et je dirais même encore plus pour tout ce qui est usage lorsque l'on met en place un groupe électrogène ça ne bouge pas beaucoup mais on a besoin de savoir combien de temps ça tourne pour optimiser la facturation notamment du beaconing aussi on en a parlé déjà dans le cas de Creos mais c'est aussi le même cas pour le petit matériel électroportatif ce sont des plus petits capteurs et qui sont géolocalisés en fait qui sont traqués par les plus gros capteurs qui sont présents sur les chantiers autour d'eux et la métrologie des chantiers je l'ai brièvement j'en ai brièvement parlé tout à l'heure tu veux peut-être faire un commentaire on a eu en fait un élément qui nous a poussé qui nous a poussé à les intégrer ces capteurs dans la plateforme on a eu un sinistre l'été dernier avec les pluies diluviennes qu'on a pu connaître où là on a laissé une machine sous 3 mètres d'eau dans un chantier où on n'avait pas forcément imaginé que ça pouvait prendre une telle ampleur donc là on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution et à proposer quelque part un gage de sécurité à nos équipes travaux quand ils ne sont pas sur place donc aujourd'hui ils sont alertés par SMS et par mail quand on a une montée des eaux on en a encore eu ce week-end ils ont l'alerte et là ils interviennent aussitôt et tout ça est donc centralisé au niveau de la même plateforme on peut ajouter évidemment des capteurs de température quand il y a des coups de chaud l'été si certains matériels pourraient se retrouver en défaillance à cause de ces montées de température même des capteurs de nuisance sonore aussi ça fait partie de la qualité apportée je dirais au voisinage à l'environnement environnement humain pour le coup voilà et encore une fois plateforme ouverte on peut rajouter ce dont on a besoin et tout remonte de manière centralisée au niveau de la plateforme on a l'exploitation qui peut se faire directement sur smartphone pour avoir un peu plus de normalisme sur l'interface web puisque c'est une plateforme qui est présente dans le cloud et aussi l'export des données vers les ERP de chacun des clients de cette plateforme à partir de là des mécanismes d'automatisation peuvent se mettre en place et enfin pour finir l'avantage d'une solution à base de beacon c'est qu'elle permet pour les chefs de chantier proprement dit de se déplacer sur leur chantier et en arrivant à proximité de leur matériel de pouvoir remonter l'information complémentaire de la documentation tout simplement sur le mode d'utilisation ou le diagnostic quand il y a des erreurs matérielles qui se produisent voilà un peu ce que brièvement technologiquement ce que Poste peut apporter à ce type de cas d'usage je vous repasse je vous repasse la main pour les conclusions les démos on va vous montrer la plateforme on a réalisé 4 petites vidéos qui reprennent des choses identiques mais sous 2 angles de vue différentes un angle fournisseur pour Alain et puis plus un angle exploitation pour Tralux ok donc ça c'est la page d'accueil en quelque sorte de la plateforme on clique encore une fois pour déclencher ok donc voilà on a mis quelques menus d'accueil qu'on a choisi qui sont essentiels pour notre métier comme voir la part de machines qui sont dehors et la part qui se trouve dans nos agences ça permet directement de voir un petit peu la répartition des machines et ensuite on a des groupes différents groupes qu'on a constitués donc ça c'est notre parc actuel avec des données effectivement de localisation des données directement de pannes qu'on peut voir en couleur au milieu avec le nombre de pannes qui ont été signalées sur la machine et après on peut aller plus précisément dans un type de machine avec un petit moteur de recherche qui est en train de dérouler donc après on rentre dans une machine et on a quelques informations de base dans le dashboard comme évidemment sa géolocalisation ça c'est la base de ce système là les heures de travail les heures en temps réel les heures des jours passés le niveau de carburant le niveau aussi d'ADBlue ensuite vous pouvez vous avez un accès aux pannes passées il y a pas mal d'informations déjà sur le premier dashboard et après il y a plusieurs onglets qui permettent de voir les historiques les niveaux de carburant un peu plus en précision les maintenances qui peuvent être programmées et signalées on a un suivi aussi du tracé de la machine quand c'est des machines qui se déplacent mais bon ça peut être aussi pour des véhicules donc on voit précisément où elles sont déplacées et où elles sont arrêtées même les vitesses de déplacement peuvent être effectivement mis en valeur voilà c'est sur le suivi et ensuite on a la possibilité avec les partenaires qui ont la plateforme donc qu'à présent c'est Tralux de partager les machines donc ça pour nos loueurs c'est très intéressant c'est à dire que si Tralux loue une machine chez nous on peut choisir ce mode et dire voilà à cette machine je veux que Thomas puisse l'avoir dans son système donc lui ça lui permet aussi d'avoir une quantité d'informations techniques et de géolocalisation sans installer un capteur et voilà il a déjà tout qui est prévu voilà donc après on peut rentrer dans des sous-menus on peut avoir on a prévu des statistiques par groupe pour savoir effectivement exactement dans le groupe bulldozer par exemple le nombre de pannes le nombre de machines qui se trouvent à l'extérieur qui se trouvent ici et pareil on déroule toute une série d'informations génériques du groupe pour avoir une vue rapide et globale pour nos collaborateurs sans avoir à chercher comme je disais tout à l'heure entre différents systèmes existants des fabricants voilà en haut il y a les mêmes principes de menus déroulants mais là c'est vraiment parc pour la catégorie donc nous on l'utilise pour les machines de location mais on a aussi toute une rubrique pour les machines clients qui nous permet également de suivre les machines clients et surtout comme on disait tout à l'heure en termes techniques où on voit les pannes précisément et ça nous permet avant d'intervenir de connaître déjà la nature de la panne donc évidemment ça donne beaucoup de sens après pour nos techniciens voilà et donc là on a vu tout ce qui était API là on est en train de développer tout ce qui est capteur propre donc là par exemple on a mis sur un groupe électrogène sur lequel on arrive à avoir moins de données parce que les capteurs chez les constructeurs ils ont le moyen de le mettre à l'origine à plein d'endroits de la machine dans le système que nous on rajoute ça uniquement sur quelques emplacements donc là on arrive à voir quand le moteur tourne s'il y a des problèmes d'huile s'il y a des problèmes de batterie donc on a quelques données mais qui sont déjà importantes pour les premières interventions pour dégrossir les premières pannes avec pareil le suivi de géolocalisation bon là comme disait tout à l'heure Laurent c'est un groupe donc ça présente moyennement d'intérêt dans le déplacement mais voilà j'imagine que par la suite avec d'autres matériels on aura beaucoup plus de données voilà et pareil on peut remonter et voir toutes les heures de fonctionnement du groupe nous c'est un intérêt même de facturation pour nos clients et voilà après pareil on a le partage également comme on l'a vu tout à l'heure on peut partager les données avec les clients je dirais qu'on a à peu près à peu près tout vu et oui dans le dernier point oui là c'est aussi le générique donc on voit on voit encore une fois tous les clients donc on peut faire des recherches sur le nom par exemple avec Tralux son table Tralux on voit directement toutes les machines de son parc on peut zoomer sur les pannes de la machine voilà et ça c'est oui ça c'est une machine précise on voit dessus et on voit également sa géolocalisation c'est les mêmes données qu'on avait tout à l'heure pour la location ça nous permet nous aussi de savoir par exemple le samedi quelle machine on travaillait le samedi normalement c'est pas un jour facturable mais si on voit que les clients ont travaillé le samedi ça nous amortit un petit peu l'investissement aussi derrière on peut facturer des heures pour le samedi voilà le reste des menus c'est un peu je vais reprendre si tu veux Alain on va passer à la vision côté utilisateur côté Tralux donc on retrouve en première page sensiblement les mêmes données mais avec une vue utilisateur clique encore pour déclencher la vidéo je veux juste encore en parler un tout petit peu on a ici inséré un compteur de CO2 où là on va commencer à mesurer les émissions qui sont produites à l'échelle de notre parc et à l'échelle de nos chantiers on est convaincu que dans l'avenir on aura le volet financier pour l'attribution des marchés mais on est aussi convaincu qu'à l'avenir on aura un portefeuille d'émissions de CO2 à respecter pour pouvoir réaliser ces marchés donc l'idée c'est déjà de le mesurer et puis après on essayera de le réduire en s'améliorant tous les jours et peut-être en changant aussi de technologie sur des machines donc notre plateforme nous permet de savoir quel matériel est positionné sur les chantiers ou en transit la plateforme on regroupe pour nous les engins de chantier nos véhicules le petit matériel vraiment l'essentiel qui compose l'essentiel du matériel qui compose notre parc donc ici on a une liste de tous nos chantiers qui apparaissent et on est capable en un clic de voir tout le matériel qui est affecté sur ce même chantier on a un moteur de recherche ici qui nous permet de voir ce qu'il y a dans le chantier on peut retrouver un engin précis ou on peut retrouver sur une zone géographique tout ce qui se trouve dans un rayon on a une vue aussi sur les anomalies des engins une même vue qu'Alain utilise pour ses techniciens nous on l'ajuste à titre informatif pour avancer ici on a la partie création des zones des zones chantier donc c'est un système de géofencing on dessine une zone sur la carte on modélise nous le chantier et tout ce qui rentre et tout ce qui sort de cette zone nous permet de mettre à jour nos inventaires derrière de matériel présent dans la zone en question donc on a des alertes aussi concernant le vol parce que malheureusement c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement où on arrive le lundi matin il nous manque du matériel sur le chantier là on est capable d'avoir l'alerte en direct quand le matériel sort de la zone en question donc là il nous montre comment paramètre une zone c'est fait de manière relativement simple en deux clics en deux clics on a paramétré pour nous un nouveau chantier ce qui est intéressant pour nous avec ce listing sur la géolocalisation du matériel présent sur le chantier c'est qu'on arrive à savoir à quel moment il est rentré sur le chantier et à quel moment il est sorti du chantier ça c'est assez important pour nous pour retracer pour retracer la vie du chantier donc ici on a une vision purement chantier là on est rentré sur le chantier de la nouvelle nationale 3 qui est en construction à Bonnevoie où là on voit qu'on a 33 machines sur site et pour les gens de travaux en un clic ils ont la liste avec les icônes du matériel présent qui apparaît dans leur espace de travail de la même manière ils ont accès aux alertes ils ont accès aux déplacements ils ont accès aux compteurs horaires de la machine ils savent à quel moment va se produire le prochain entretien ils ont la notion de compteur horaire qui apparaît tout ça pour essayer d'améliorer la planification de nos engins et de nos ressources sur les chantiers l'idée pour nous au travers de ce volet chantier c'est de pouvoir transmettre de la donnée d'exploitation pure aux équipes de travaux sur les heures de fonctionnement sur les heures de ralenti on a parlé tout à l'heure que toutes nos machines étaient sous contrat d'entretien l'impact pour nous est énorme des heures de ralenti en moyenne elle tourne entre 33 et 36% du temps au ralenti sachant que quand vous avez un taux horaire qui est défini entre 5 et 10 euros de l'heure à peu près l'impact il est assez conséquent sur la durée de vie d'une machine ça nous provoque des renouvellements anticipés de matériel des consommations de carburant et puis accessoirement des gens qui ne travaillent pas forcément pendant que la machine ne fait rien là on voit sur l'écran une citerne à fioul les citernes à carburant pour nous c'est un élément essentiel puisqu'elles suivent tous nos engins sur les différents chantiers l'idée qu'on a c'est de pouvoir la géolocaliser et dans un même temps de pouvoir mesurer le niveau de remplissage de cette cuve pour que notre fournisseur en produits pétroliers avec qui on travaille ait cette information en direct et qu'il puisse lui-même organiser la tournée de remplissage des citernes aujourd'hui l'idée c'est encore une fois c'est de soulager les équipes travaux c'est une perte de temps pour eux d'aller appeler le fournisseur de fioul et zut j'ai oublié j'ai plus de fioul les machines sont à l'arrêt c'est compliqué là l'idée c'est que le fournisseur de produits pétroliers il soit autonome il puisse faire sa tournée tout seul il puisse s'organiser sur la vision sur la vision travaux sur les écrans derrière vous vous voyez les heures de fonctionnement de la machine les heures de ralenti la consommation de carburant l'émission de CO2 très prochainement Laurent j'espère c'est de pouvoir le filtrer sur une planche de temps définie ça arrive ça va arriver c'est de la co-création il y a du développement on a l'arregistre du matériel utilisé encore une fois dans la journée sur le chantier et la position de celui-ci une vue sur les anomalies encore pour faciliter l'exploitation à terme on va pouvoir donner accès à cette plateforme à nos encadrants de travaux et surtout c'est à nos chefs de chantier c'est leur pousser des rapports de manière automatique parce que ce n'est pas des spécialistes de l'informatique il ne faut pas oublier ils sont là pour produire ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre les journées sont assez denses par contre l'idée c'est qu'on leur pousse un rapport en fin de journée où en deux ou trois pages maximum ils aient l'essentiel de leurs informations qui les concernent pour pouvoir agir justement sur la planification des jours suivants Laurent si tu veux non je vous laisse sur les conclusions on fait une petite conclusion alors c'est ça de la présentation pour nous les avantages de cette solution c'est effectivement que toute la donnée soit collectée de toute façon automatique personne n'a besoin sont occupée et qu'elle soit automatiquement consolidée dans la même plateforme donc effectivement ça donne une meilleure visibilité pour planifier que ce soit chez nous chez Maco mais aussi chez Tralux ça nous permettra de faire beaucoup aussi de la maintenance préventive et bien sûr curative ça nous donne une bonne traçabilité aussi des actions qui ont été effectuées ça nous permet d'optimiser la production bon ça c'est ça c'est beaucoup projet de toi c'est notre côté oui d'optimiser les ressources de faire des inventaires automatiques bon ça c'est c'est aussi très intéressant effectivement pour éviter le vol mais aussi pour donner une information aux collaborateurs où se trouve le matériel et s'il est disponible ou pas et de faire comme vient de le dire Thomas aussi d'aller plus loin de faire des bilans environnementaux voilà le bénéfice pour les utilisateurs c'est justement qu'on supprime toutes ces tâches de recopie de données parce que c'est un exercice on a essayé de le faire de manière manuelle pendant un temps sauf qu'au bout d'un moment croiser x données multipliées par un nombre de chantiers ça devient juste ingérable donc là on a gagné énormément de temps de ce côté là une ergonomie de travail bon alors là c'est 100% bénéfique puisque maintenant on a tout en une plateforme là c'est un gain de temps pour traiter les opérations et des indicateurs qui sont vraiment personnalisés aussi bien pour la partie fournisseur que pour la partie production de notre côté voilà vous avez très bien résumé les bénéfices apportés par cette solution quoi d'autre à ajouter je pense que c'était assez complet mais il peut rester des questions et c'est pour ça que je suis là pour voir s'il y a encore quelques questions sur le sujet de flex tracking est-ce que vous savez encore 8 chiffres sur investissement de la mise en place d'une telle solution en gain de temps de l'utilisation du matériel vous parliez de la citernafie par exemple en termes de gain de temps c'était un chuteuil en tout cas parce que ça vous permet d'être plus active sur le cher et d'éviter peut-être le temps que la personne doit prendre question sur le ROI pour être honnête pour nous le but il n'est pas le gain financier le but c'est d'apporter du confort à nos utilisateurs et à nos chefs de chantier ça c'est le premier élément déclencheur de ce projet évidemment derrière l'impact financier il y a un moment il va y en avoir un vous le mesurez maintenant je ne suis pas capable c'est un peu trop tôt dans 6 mois dans un an on pourra avoir cette même discussion bien volontiers et là je pourrais vous donner des éléments oui concrètement oui ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que nous le service matériel Tralus on facture le matériel loué à nos chantiers en un clin d'oeil ils sont capables de vérifier aussi bien une facture ce qu'on leur facture et vérifier que le matériel est bien présent le jour J sur le chantier donc ça c'est la première chose c'est un peu de taux pour mesurer l'impact parce qu'on est vraiment en développement encore c'est à dire que tous les API ça fonctionne très bien depuis plusieurs mois on a ce remonté qui est assez efficace mais tous les capteurs on est encore en phase de test maintenant on a choisi les capteurs et on est en train de les déployer c'est pour ça que vous n'avez pas vu beaucoup de capteurs externes on va dire donc on est vraiment encore là en phase de développement donc le retour il est difficile encore à mesurer aujourd'hui on va à peu près développer 600 capteurs dans chacune des sociétés environ donc ça va faire quand même une masse et un peu de temps pour tout mettre en place et là quand ça ça sera fait on estime ça à peu près pour cet été là il y aura un vrai retour bon même en termes de confort de travail mais aussi pour nous nous c'est plus financier des fois un petit peu aussi donc là on pourra bien mesurer je pense d'ici la fin de cette année ce retour financier qui va être vraiment je pense très très concret et si on parle de financier il y a un point qui est quand même important c'est qu'aujourd'hui toutes les solutions qui existent déjà qui sont un petit peu réparties sur différents avec différents autres prestataires sont beaucoup plus coûteuses que ce qu'on arrive à développer aujourd'hui avec Poste l'acteur local parce que les autres solutions en général c'est des pays frontaliers on va dire il y a très peu de solutions il y en a peut-être une ou deux en local mais qui ne proposent pas de toute façon la même chose donc là on arrive quand même à être compétitif en termes de de retour sur investissement grâce à ça on l'a mesuré assez précisément oui on est à quasiment 50% voilà nous on a un gros gain qui se mesure déjà concrètement toutes les semaines on a des réunions de planning pour prévoir les équipes planifier les chantiers avec les encadrants de travaux et là aujourd'hui pour nous c'est clairement un élément décisionnaire dans la mise en position de tel ou tel matériel sur tel chantier du matériel Tralux quand on le bouge on passe par un prestataire extérieur qui nous réalise le transport ça vaut une certaine somme par moment il est plus judicieux d'aller prendre du matériel en location court terme chez Alain pour une courte durée ça nous coûte moins cher plutôt que de bouger du matériel Tralux à tout prix donc aujourd'hui on a cet aiguillage là qui est fait dans les réunions planning où là on commence déjà à se servir de l'outil donc moins de travail manuel moins de saisie tout est automatisé et puis c'est moins cher chez poste ça t'a retenu j'ai retenu Thierry alors pour notre partie utilisateur là je vais répondre puis je te laisserai reprendre pour notre partie utilisateur nos gros engins sont régis je vous dis tout à l'heure par des contrats d'entretien où là ils sont capés aussi bien dans le temps qu'en nombre d'heures chez Tralux on a fait le pari maintenant depuis 5 ans nos contrats sont basés sur 5 ans 8000 heures tous les 8000 heures on change les machines quoi qu'il arrive pourquoi ? parce que les problèmes pour nous commencent à arriver aux alentours de 10 000 heures c'est là où ça commence à se compliquer sérieusement et c'est là où on a le plus d'impact sur nos chantiers on a le coût de la panne mais on a l'impact du chantier qui est à l'arrêt la production qui ne suit pas donc on a fait ce choix là et deuxième raison pourquoi on a fait ce choix là c'est qu'au bout de 5 ans et 8000 heures le matériel il a encore une certaine valeur sur le marché de l'occasion et pour nous on y a trouvé notre point d'équilibre à cet endroit là l'anticipation c'est un petit peu quelque chose de compliqué dans notre métier de la mécanique on va dire c'est un peu comme s'imaginer comme une voiture c'est comme si vous arriviez à anticiper la panne d'une voiture bon c'est pas simple mais par contre quand même sur la maintenance comme vous pouvez l'imaginer c'est très simple à faire mais on y arrive quand même un petit peu c'est à dire comme on l'a dit tout à l'heure il y a certains capteurs qui nous disent par exemple quand la batterie elle descend en dessous d'un certain niveau parce que les pannes batterie c'est une panne assez récurrente sur les machines on a une alerte et donc ça nous permet d'anticiper et voilà on ne peut pas attendre que la batterie elle soit complètement vide voilà de prévenir limite le machiniste et dire attention voilà donc ça ça fait un peu partie du préventif de l'anticipation mais sinon c'est quand même assez limité c'est c'est non 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 bon effectivement c'est des choses que les constructeurs font ils savent très bien que sur un certain volume ils ont des pourcentages de pannes type qui arrivent mais à nos échelles de petits de petits concessionnaires de petits loueurs ça serait pas représentatif vu le volume mais j'imagine les constructeurs le font oui les constructeurs de machines le font et ils savent très bien qu'au bout d'une certaine durée la récurrence des pannes est beaucoup plus élevée donc forcément par exemple les garanties les prix des garanties explosent parce que ça leur coûte plus cher mais à notre niveau c'est c'est pas gérable merci y a-t-il encore d'autres questions sur ce sujet monsieur l'idée c'est de trouver d'autres partenaires loueurs qui achètent aussi alors cette application chez poste on puisse développer ce partenariat mais nous on a pensé déjà aussi un petit peu comme l'a dit un petit peu Laurent à une application téléphone qui permettrait d'avoir de donner des informations à nos clients de partager voilà partager des informations c'est à dire je vais prendre un exemple concret sur tous les engins aujourd'hui vous devez avoir des contrôles qui sont demandés par l'ITM de levage donc ces données là c'est des données vivantes c'est à dire on doit faire des contrôles à des périodes données donc il faut que ce document soit toujours dans la machine mais bon dans la pratique voilà les machines rentrent elles sortent elles sont pas toujours là au moment où on fait le contrôle bon donc avec cette application d'avoir la possibilité de passer près de la machine avec un système du QR code et d'avoir cette remontée de ce document qui se trouverait dans un cloud et voilà donc ça on est c'est quasiment opération on va le lancer oui donc voilà c'est dans les prochains développements et ça fait partie un petit peu des possibilités qu'on se donne pour l'avenir pour faire évoluer un peu cette solution et donc concernant le partage de la plateforme l'idée qu'on en a et on n'est absolument pas fermé c'est que demain d'autres loueurs de la place ou d'autres constructeurs de la place puissent l'acquérir et puissent l'utiliser sans problème aujourd'hui c'est une problématique qui est présente chez toutes les entreprises dans toutes les entreprises ayant notre profil donc on peut même l'étendre on peut même l'étendre on l'a vu par exemple des transporteurs qui avaient des parcs de camions ils ont la même problématique bon ils ont déjà des solutions un petit peu mais c'est rarement ils ont la plupart des des plateformes ne sont pas évolutives comme celles qu'on a là c'est à dire nous on en a pu dire on a besoin de ça 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 et ça et avec la poste on se retrouve avec la solution que demain matin on ne sera pas freiné par l'évolution des capteurs ça c'est le plus important aujourd'hui on travaille avec avec Maco demain matin je peux très bien rentrer un autre fournisseur dans la gamme pour autant la plateforme ne sera pas obsolète on saura raccorder les équipements dessus et continuer à la faire évoluer ça c'est le plus important pour nous et c'est ce qu'on n'a pas retrouvé sur le marché dans les solutions clés en main toutes prêtes très fermées qui sont visibles qui sont très fermées et ça intéresse les deux acteurs d'avoir plus de loueurs et plus de constructeurs qui se servent de la plateforme comme ça on automatise la collecte d'informations de manière plus globale et pour reprendre sur la partie smartphone d'avoir une application qui permet sur les chantiers de directement collecter l'information qui sont sur le matériel j'ai parlé tout à l'heure de Proof of Concept on l'a déjà fait pour montrer la faisabilité et on sait qu'une fois que la faisabilité est prouvée il n'y a plus qu'un l'étape suivante en ce moment c'est de déployer les 1200-1300 capteurs que l'on a validés sur le matériel de Tralux et Maco l'étape suivante c'est aussi l'intégrer après tout ça dans l'ERP parce que l'idée nous on a déjà un ERP deuxième étape c'est d'intégrer toutes les données en particulier le nombre d'heures par exemple et le lieu où se trouve la machine l'intégrer dans notre ERP et ça va automatiser la facturation aussi derrière qui varie en fonction des heures et du lieu pour le transport et on sait exactement où se trouve la machine si Thomas loue une machine il me dit c'est pour le chantier X et demain il la déplace au chantier Y sans m'avertir moi je ne le sais pas et c'est voilà que là automatiquement dans l'ERP l'idée c'est que la donnée elle remonte parce que ces géofencing comme on a montré tout à l'heure de définition de chantier je les aurais aussi j'aurais ces données là aussi donc voilà c'est l'étape suivante sur laquelle on réfléchit effectivement il y a encore une dernière question de monsieur juste une question à qui appartient la plateforme c'est à tous les trois à toutes les trois sociétés c'est un joint venture entre vous non c'est pas un joint venture la plateforme reste la propriété de poste et c'est une mise à disposition qui est faite après auprès de chacun d'accord merci merci je pense qu'on va pouvoir conclure sur la globalité de cette semaine donc merci Thomas merci Alain pour votre participation très riche et très complète pour revenir sur le thème de la flexibilité et très bref conclusion puisque beaucoup de choses ont déjà été dites poste est là comme facilitateur pour l'accélération de la transformation numérique on le voit on le voit partout plus de qualité de service pour les employés les deux premiers cas d'usage s'y prêtaient beaucoup le troisième également et puis un retour sur investissement donc un impact assez bénéfique au niveau RSE si je prends le dernier cas avec Tradux-Sémaco c'est moins besoin de s'équiper de matériel de secours de backup de spare puisque je maîtrise mon parc je suis capable de le gérer je vois où il est je sais où il se déplace de manière globale poste peut vous accompagner et sait vous accompagner comme on vient de le montrer avec ces trois cas d'usage grâce à son portfolio de solutions complètes dans le domaine de l'internet des objets ce sont des solutions qui sont interopérables qu'on peut donc greffer entre elles et les faire cohabiter pour une réponse plus complète et puis vous l'avez vu on vient avec des approches et des solutions sur étagère qui répondent à 80 à 90% des besoins dans certains cas et puis on vient avec le complément pour apporter les 10% qui sont manquants c'était le cas avec Condéco avec une approche complémentaire et donc avec un développement spécifique sur notre plateforme IoT et si on prend l'approche qui a été menée avec Tradux et Maco alors là on est carrément dans la démarche de co-création et on agit ensemble pour être totalement en adéquation avec les besoins du métier voilà un peu de ce que peut apporter Poste avec l'Internet des Objets à nos clients merci à tous d'avoir suivi cet événement autour de l'Internet des Objets le quatrième événement merci à tous ceux qui étaient en distanciel et merci à ceux qui sont présentiels je permets de leur passer le message que nos fournisseurs sont là pour répondre à vos questions sur les stands et voilà merci à tous merci à tous